Vous vivez en couple, seul, avec ou sans enfant ? Vous êtes intéressé par l'accompagnement éducatif d'un enfant ? Vous êtes disponible et à l'écoute. Vous êtes en mesure d'accueillir à votre domicile un ou plusieurs enfants dont les parents se trouvent en incapacité temporaire d'en assumer la garde. Vous pouvez devenir assistant ou assistante familiale. Pour Essonne.fr, des assistantes et assistants familiaux nous parlent des modalités de recrutement et de leur expérience. Les démarches sont de se présenter à la PMI, d'où on dépend de la ville où on habite, d'écrire une lettre et nous envoyer un dossier à remplir. On m'a donné rendez-vous avec la pédicultrice de secteur qui est venue me voir et après qui m'a invitée à des rencontres de sensibilisation et d'information sur le métier et sur l'agrément. C'était très intéressant parce que ça nous a vraiment permis de cheminer et de savoir si vraiment le métier correspondait à ce qu'on avait envie de faire. Et on m'a donné un dossier à remplir sur les motivations avec plein de questions dessus. Donc une fois que ce dossier a été remis, on attend 2-3 mois avant d'avoir une réponse. Et quand la réponse est positive, on vient nous voir. Et on avait à peu près un rendez-vous par mois avec une personne différente. On a eu surtout une assistante sociale qui est venue à la maison pour parler avec nous, pour échanger, voir si ça correspondait bien et nous avertir un peu sur tous les risques du métier. Et puis on a eu aussi une psychologue. On a des entretiens, alors chacun en couple avec mon mari, les enfants, parce qu'on veut vraiment voir si au sein de la famille, il n'y a pas quelqu'un de trop fragile qui pourrait ne pas supporter la venue d'enfants avec quand même une souffrance assez forte. Et donc tout ça, ça s'est passé sur encore quelques mois. Et puis j'ai obtenu mon agrément. Voilà. Et une fois l'agrément obtenu, et bien après c'est à nous de se proposer auprès de différents services. Donc moi j'avais choisi deux employeurs. Et au final, après tous les entretiens avec les différents employeurs, j'ai donc accepté la proposition de la SAFTE de Villabé. Je vais souvenir que quand j'ai fait mes demandes pour être agréée, on m'a souvent répété qu'on ne devenait pas famille d'accueil par hasard. C'est quand même un métier passionnant, qu'il faut bien prendre son temps avant de prendre la décision, que chaque famille d'accueil a un profil différent, et qu'on travaille avec ce qu'on est, ça j'en suis persuadée. C'est sûrement un des métiers les plus enrichissants pour comprendre et connaître les autres, auquel cas les enfants, et qui aide en fin de compte à se connaître soi-même aussi. Pour moi c'est un engagement. Je ne me voyais pas travailler sans... Pour moi c'est un métier qui a du sens, qui a du sens, qui donne du sens aussi à ma vie. C'est une forme... Bien que j'ai une famille... Ce n'est pas ce qui donne du sens à ma vie, mais ça fait partie du sens de ma vie. Alors moi je dirais que l'assistante familiale c'est une maman plus-plus, c'est-à-dire qu'en fait elle apporte aux enfants accueillis un cadre éducatif, ça pour moi c'est important, tout en les entourant de beaucoup beaucoup d'affection, et elle doit construire un projet de vie pour l'enfant, ça il ne faut jamais l'oublier. C'est trouver le juste milieu en fin de compte, pour ne pas être trop impliqué au niveau de la fête, et parfois pouvoir prendre du recul, surtout... Voilà, je veux dire les enfants sont... Ce n'est pas nos enfants, c'est une grande différence par rapport à ça, et on les aide dans leur vie, pendant un moment de vie, à grandir. Je pense que chaque famille d'accueil a un profil différent, et qu'il ne faut pas juger les autres, voilà. Et que moi en tout cas, ils m'apportent... Et dans le sens inverse, les enfants m'apportent une ouverture d'esprit, une réflexion que je n'avais pas avant, voilà. Par contre, effectivement, dans le quotidien, c'est un métier difficile. On est une personne qui donne la main à l'enfant pour l'accompagner, j'irais, et puis quand il est capable de lâcher la main, on le laisse pour suivre son chemin tout seul, quoi. Bon non, c'est un super beau métier, moi j'aime... Pour moi c'est un très beau métier. Sous-titrage Société Radio-Canada